Alors, on va essayer de faire notre propre studio de jeux vidéo avec une rubrique Python intéressante qui s'appelle Pygame Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Comment on installe Pygame ? Je vais apparemment aller dans la commande Si Python 3 a été ajouté au pass Moi mon pipi il est installé hein, faut taper ça là Alors du coup on fait pip install pygame Ouh là, je suis calme maintenant, tant pis à laisser ça Et là, voilà, il a vu à l'installer Attends qu'on installe Alors, on va voir, donc en Pygame pour faire des trucs comme ça là Ca c'est quoi ça ? Canoïde C'est pas mal ça Donc là il met le... la personne qu'il a faite Et puis c'est du boni gâteau Voilà, on regarde vite fait le code de ça Un machine sioniste là-bas Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc Pycache ça veut dire qu'on est bien dans un package Python Donc il a fait un fichier pour les images Il a fait un fichier pour le son Parce que Pygame gère le son 2, 2, 3 Un fichier d'instructions Un manual et tout Et du coup voilà tous les euh... Tout les euh... Et on a un compiler Ca c'est le son Ok Bref Donc voilà ce qu'on a fait avec Pygame Moi je vais me baser sur le getting started de Pygame Et voilà, sur le tutoriel Et on a plusieurs Et on va utiliser celui de... Et on va utiliser celui de... Sur le Druid là Je trouve qu'il est euh... Il est euh... Ok, alors qu'est-ce que ça passe ? C'est l'autre qu'Anaconda qui déconne, parce que moi j'ai la distribution Anaconda. Donc bon, on va commencer, ça c'est bien le code qu'on aura après. Donc intro, voire to help, si on n'a pas eu plus un port, alors le code minimal. Dans le code minimal, ce serait ça. Définir un main. Donc là c'est afficher le logo. Caption. Ok, bon, là il a fait une classe. Et voilà, on va s'installer. Ok, ok, je démarre avec Spider. Ok, ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Là on est good. Un petit message de... Donc on a la version 1.9.6 et le from the paygame. On va taper le code minimal en paygame. C'est quoi ? Alors ça il dit que c'est le code minimal alors que... Où on a des négatins changé. Donc ça, on a la version 1.6.2.7.2.7.3.0. Alors, pour l'instant, je n'ai rien décidé, je n'ai pas fait de dessin, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, je n'ai pas idée, je n'ai pas idée, display, set caption, je n'ai pas idée, contra, je n'ai pas idée, je n'ai pas idée, je n'ai pas idée, on va créer l'écran, Alors on va lever le screen Comme on dit Le game Toujours dans les points display Là c'est 7 volts Ok 7 captures Après il y a 7 volts Voilà En argument un topple Donc la résolution de l'écran 240, 180, 180 Ah si voilà Il ne répond pas Voilà le premier petit jeu vidéo Le petit Surport de mygame Ok Donc là On avance Là on a une variable De type surface Qui vient de disparaître là On se regarde Donc le type c'est surface Ok Ok ça c'est fait On va faire une boucle infinie Alors On va faire une boucle infinie Donc là on fait une boucle infinie Donc j'en vais en mettre par thèse Ok Donc là on fait une boucle infinie Pygame Voilà Event.get Ça renvoie une liste Je crois Ouais Event list Ça renvoie un truc qui ressemble à une liste Donc c'est un objet d'érable Utilisé For Et du coup Il y a un type d'événement Qui s'appelle Event type Égal Mygame.it Donc c'était comme C'était comme Le machin La fenêtre pour destroy En python Donc si cet événement Est réalisé Running Égal False Et là on quitte La boucle infinie Ok Alors C'est pas le problème False Je prends java J'ai pas mis Le petit peu Voilà Et voilà Excellent Petit jeu vidéo Kill 2000 On voit rien Alors Donc là je l'ai fermé Comme s'il reste à l'écran Donc il y a bien 3 Alors Event Alors Il y a eu un event object J'ai cliqué Bull false Et un objet Petite surface Voilà Pour le code minimum De Pygame Donc init Pour Pour machin là Pour allumer Display set caption C'était pour mettre Sur Kill 2000 240 70 C'est la taille Du rectangle Et du coup On lance le moteur On fait une boucle infinie On va vérifier Les amendements D'un Pygame Je vais essayer De détailler Tout ça Après 4 5 5 2 2 5 5 7